Et hop, troisième séance de hausse à la Bourse de Paris et une belle avec un CAC 40 qui termine la journée à plus 1,2% vers les 7301 points et presque 3,8 milliards d'euros échangés, le tout sous un flot de publications d'entreprises. Outre-Atlantique, on guettait les ventes au détail pour voir si le consommateur américain se portait toujours bien. C'est le cas puisque ces dernières ont augmenté de 3% en janvier contre plus 2% attendu. Ce qui parallaxuellement tracasse les investisseurs entre inflation qui ne redescend pas aussi vite qu'attendu et marché du travail toujours dynamique. Bref, pas de quoi dissuader la Fed de changer sa trajectoire de resserrement monétaire. Résultat, 17h45, le Dow Jones est 0,4% et le Nasdaq est lui à l'équilibre presque parfait. On regarde les valeurs en hausse à Paris. Eh bien, c'était Carrefour, le roi des achats aujourd'hui, le distributeur qui termine en tête du SBF 120 après avoir dévoilé un résultat net en hausse de 26% en 2022 à 1,35 milliard d'euros pour des ventes qui grimpent de 16% à près de 91 milliards. Le groupe qui a également annoncé un nouveau programme de rachat d'actions à hauteur de 800 millions d'euros en 2023. Le dividende sera lui proposé à 56 centimes d'euros par action contre 52 centimes versés en 2022. On poursuit. Après avoir signé la plus forte chute du SBF 120 hier, eh bien, dans la foulée de ses résultats 2022, c'est TF1 qui rebondit aujourd'hui de belle façon. Forcia a été lui porté par un relèvement d'objectifs de cours de HSBC de 16 à 21 euros. Et puis, la séance avait mal commencé pour Kering, mais elle se finit bien. Le groupe de luxe qui avait pourtant affiché une baisse de 7% à donner comparable de son chiffre d'affaires. Au quatrième trimestre, les ventes de Gucci notamment, qui avaient reculé de 14% à donner comparable, là aussi pénalisé par les fermatures temporaires de magasins en raison de la politique zéro Covid en Chine. Eh bien, pourtant, les investisseurs restent visiblement confiants dans l'amélioration des perspectives, alors que le directeur financier de Kering a évoqué un début d'année très encourageant en Chine avec justement l'abandon des restrictions sanitaires. On regarde maintenant les valeurs en baisse. Eh bien, c'est peu de dire que BIC n'avait pas le feu sacré. Aujourd'hui, les chiffres 2022 du groupe ont déçu, notamment avec un résultat d'exploitation ajusté de 311,7 millions d'euros. C'est un petit peu inférieur aux attentes et une marge de 14% en recul de 1,3 point de pourcentage par rapport à 2021. BIC qui anticipe également un ralentissement de sa croissance en 2023, 5 à 7% à toute change constant, contre 13,8 en 2022. Les investisseurs ont aussi boudé les résultats de FDJ, pourtant solide. En 2022, le groupe a publié un résultat net en augmentation de 4,7% à 308 millions d'euros. Il proposera un dividende hausse de 10% à 1,37 € par action. Mais les perspectives ont pu être jugées un petit peu trop timides. Un chiffre d'affaires en progression de 4 à 5% et une marge brute d'exploitation courante maintenue à environ 24%. Nexans aussi se replie. Et là aussi, ça peut sembler un petit peu injuste, car le fabricant de câbles a dévoilé des résultats records au titre de l'exercice écoulé, notamment en excédent brut d'exploitation de 599 millions d'euros. marquant une progression de la marge de 1,3 point de pourcentage à 8,9%. Mais là aussi, difficile de faire mieux, se demande le marché, qui a fait la fine bouche sur les perspectives 2023 du groupe, qui visent un excédent brut d'exploitation, compris entre 570 millions et 630 millions cette année. Voilà, c'est tout pour ce soir. Un petit peu long, mais il y avait pas mal de choses à dire. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu. Éco et Finances est sur Boursorama. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada